Salut les amis, je suis à l'aéroport retour du congrès de l'ACC, Américain Collège de Cardiologie. Je voulais partager avec vous les résultats d'une étude qui pourrait changer nos pratiques. La question que je vous pose, est-ce que vous savez ce que c'est le T-Rex ? Le T-Rex c'est quoi ? C'est un dinosaure, il doit exister ce dinosaure, mais le T-Rex c'est un dispositif qui permet d'envelopper nos pacemakers et nos défibrillateurs une enveloppe antibactérienne. Je vais vous en donner un exemple. Voilà, ça c'est... Hop là ! Allez, là voilà le T-Rex. Alors comme vous voyez ici, c'est une enveloppe à base d'antibiotiques, minocycline rifampicine, pendant 7 jours, ça se diffuse à l'intérieur de la loge, et puis c'est complètement absorbé au bout de 9 jours. Alors, est-ce que ça va montrer un intérêt ? Et là, il y a une étude qui a été présentée au dernier congrès de la CC, où des patients ont été randomisés entre le T-Rex et un suivi standard pour évaluer l'effet en termes de complications infectieuses majeures, c'est-à-dire des infections de loge, ou toutes les infections, une endocardie, toutes les infections qui ont justifié une reprise chirurgicale. Alors, cette étude a inclus près de 7000 patients dans 25 pays, randomisés entre le bras enveloppe et le bras contrôle. Et comme vous voyez ici, le critère primaire sur les taux d'infection majeure à 12 mois, il est diminué de manière significative. Les taux absolus sont faibles, 0,7% versus 1,2%. Ça fait une réduction relative de 0,5%, mais ça fait une réduction absolue de 0,5%, mais relative de 40%. Donc, quand même des résultats assez intéressants, avec une diminution des infections de loge et une bonne tolérance. Donc, il n'y a pas un sous-groupe particulier qui en bénéficiait. La question maintenant, ce dispositif, chez qui on va l'utiliser ? C'est la question, parce que ça rajoute un coût à la procédure. Et est-ce qu'il faut le donner à certaines catégories de patients ? On va imaginer, par exemple, des patients diabétiques, peut-être des changements, parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on change une prothèse en augmenter risque, peut-être plutôt des triples chambres que des simples chambres, ou peut-être que ce sera pour tout le monde. Donc, cette étude est publiée dans le New England Journal of Medicine. Je vous incite à la regarder. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !